Je voulais juste prendre la parole aujourd'hui devant ce Conseil national du patronat pour aborder juste les questions de l'industrie et du commerce et laisser la parole au représentant du Premier ministre, notre ministre de l'économie. Je pense que ces assises sont un moment exceptionnel d'échange entre l'État et le secteur privé. Il faut savoir que le développement international et national est porté par trois secteurs. Les secteurs privés que vous représentez, l'État que nous représentons et les ONG. C'est pour cette raison que les patrons et les investisseurs sénégalais sont en réalité les moteurs de notre croissance économique. Leur engagement et leur savoir-faire contribuent à la création d'emplois, à la génération de richesses et au rayonnement surtout de notre économie à l'international. En tant que membres du gouvernement, nous sommes obligés, mais aussi pleinement engagés, à soutenir et accompagner les entrepreneurs sénégalais dans leur projet de développement afin de favoriser l'émergence de champions nationaux et des secteurs d'excellence. Nous sommes conscients des défis auxquels vous faites face au quotidien, de l'industrie locale au commerce international. Vous faites face à une concurrence internationale, à une instabilité politique, on l'a dit, à une pression réglementaire que nous allons revoir, bref, à beaucoup de défis que nous connaissons. En ma qualité d'ancien président de Nestlé pour l'Afrique, je suis aussi membre de votre secteur industriel. Nous sommes aujourd'hui rassemblés dans cette salle pour réfléchir sur le futur. Vous savez que la vision du président Bassiro Diomaïfaï et du premier ministre Mansonko vise à parvenir à la souveraineté internationale, en souveraineté alimentaire, mais aussi en souveraineté politique. Et cela passe par, justement, ce dialogue entre l'industrie et le secteur privé. Nous sommes conscients que la relance de l'industrie nationale est un facteur clé pour atteindre, justement, cet objectif. Vous avez dû suivre hier dans le Conseil des ministres. C'était réservé à l'industrie et à son développement au niveau local, au niveau de l'ensemble du territoire et au niveau international. Et la souveraineté économique du Sénégal devra reposer essentiellement sur la valorisation du potentiel industriel de notre pays, à la densification du tissu industriel, mais surtout au transfert de ces zones industrielles de Dakar vers l'intérieur du pays, c'est-à-dire la Casamance, le nord du Sénégal, la région de Maton, le centre du Sénégal, mais également l'ouest du Sénégal. Nous sommes en train de réfléchir sur un certain nombre de mesures pour encourager les entreprises à sortir de Dakar, pour encourager les entreprises à avoir un meilleur accès au foncier, un meilleur accès à l'électricité, aussi bien au centre qu'au nord du pays. C'est dans ce sens qu'un grand plan d'industrialisation est en cours d'exécution sur les 45 départements du Sénégal. Ce plan d'implantation inclut d'abord l'implantation de 8 zones industrielles et commerciales dans les 8 régions du pôle de notre projet, ensuite 14 autres zones sur l'ensemble du territoire dans le domaine agricole, industriel, dans la transformation des produits agricoles, des produits carnets, mais aussi dans la transformation de tout ce que le Sénégal donc regorge comme potentiel en matière première. Nous sommes en train de réfléchir à une industrie pharmaceutique dans le futur, pour assurer notre indépendance pharmaceutique, à une industrie automobile, aussi bien en termes de véhicules industriels qu'en véhicules de commerce. Nous sommes aussi en train de réfléchir à une industrie puissante dans le domaine justement de la métallurgie, avec le fer de la phallée. Nous sommes en train aussi de réfléchir à la modernisation de notre commerce, à la création de supermarchés, de sonadis, de magasins de référence, aussi bien à Dakar qu'à l'intérieur du pays. C'est pour cette raison que notre gouvernement va mettre en place un certain nombre de soutiens à l'ITEA, l'Institut de technologie alimentaire, pour la recherche et l'innovation. Nous allons également soutenir ce qu'on appelle le bureau de mise à niveau, qui est dédié, qui est destiné à l'entreprise pour son soutien financier et technique. Nous allons également mettre beaucoup de moyens au niveau de l'ADPME. Merci d'avoir regardé cette vidéo !